Merci globalement pour cette tentative qui sera un peu une conférence expérimentale, si je puis dire, entre guillemets, sans chercher à vous effrayer, mais où l'idée est vraiment de tenter quelque chose, de rapprocher un film qui me semble l'un des plus beaux de Mizoguchi, si ce n'est le plus beau film du monde, l'Intendant Sancho, avec un texte de la production culturelle et intellectuelle occidentale, qui est un fameux texte de la philosophe Simone Veil qui s'intitule « L'Iliade ou le poème de la force », c'est-à-dire essayer de rapprocher deux objets qui peuvent sembler au départ assez éloignés et à travers cela investir la distance qui peut sembler nous séparer de l'œuvre de Mizoguchi ou en tout cas de certains de ses aspects et essayer de voir, en effet, à partir de notre place, de là où on est et de notre approche culturelle, intellectuelle, comment on peut aborder cette œuvre et essayer de voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'elle a d'universel. Et ce qu'il y a de plus universel, évidemment, ce serait la communication entre tous ces objets de création, texte, texte philosophique, « L'Iliade ou le poème de la force » est un texte exégétique, mais qui se retrouve et qui communique énormément, vous allez le voir, en tout cas j'espère vous convaincre sur ce sujet, avec l'Intendant Sancho et plus largement l'œuvre de Mizoguchi. Mais avant cela, on va prendre évidemment le titre de cette conférence au sérieux, « Mizoguchi vu d'Occident » et s'intéresser un petit peu à cette œuvre particulière, en tout cas particulière pour nous, spectateurs occidentaux, dans le sens où elle a été découverte d'une façon qui en rend la lecture inévitablement biaisée. C'est-à-dire que la découverte de Mizoguchi en Europe, elle a d'abord évidemment coïncidé en partie avec celle du cinéma japonais, puisque avant même qu'on ne découvre un premier film de Mizoguchi, il n'y avait qu'Akira Kurosawa qui était connu suite à la projection de son film « Rashomon » en 1951 à la Mostra de Venise. Et l'Europe va découvrir Mizoguchi avec, le premier film qui sera vu de lui, c'est « La vie d'Oharu, femme galante » qui sera projeté, présenté en compétition à la même Mostra de Venise l'année d'après en 1952. « La vie d'Oharu, femme galante », c'est un film que Mizoguchi a tourné à l'âge de 54 ans. Et ce film, la découverte de ce film, précède le décès du cinéaste, qui aura lieu quatre ans plus tard seulement, en 1956, après son dernier film « La rue de la honte ». Donc « La vie d'Oharu, femme galante », c'est déjà le 82e film répertorié de Mizoguchi. Après celui-ci, il n'en tournera plus que huit. Donc la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle nous arrive par la fin. On la découvre en ce début des années 50, par ses derniers films, par sa dernière période, et presque à l'envers, si je puis dire. Elle sera ensuite complétée par les projections successives de ces derniers films, des rétrospectives qui vont remonter à chaque fois plus en amont de cette œuvre, mais on l'aperçoit à l'envers, par le bout de la fin, si je puis dire. C'est une œuvre, il faut le préciser, qui va apparaître aux Occidentaux, aux Européens, comme un champ de ruines, puisqu'il faut le dire, la moitié de celle-ci a disparu, qu'elle ait été détruite ou perdue. Et plus on remonte loin dans l'œuvre de Mizoguchi, dans sa période muette, dans les années 20 notamment, dont il ne reste presque plus rien, si ce n'est quelques fragments de films, on plonge à chaque fois un peu plus dans l'inconnu. On arrive vraiment à retracer cette œuvre, en tout cas, elle apparaît vraiment à partir des années 30. C'est là où on commence à avoir une prise sur elle, au-delà, ce n'est que de la spéculation, des témoignages qu'on peut recueillir sur les films de Mizoguchi. Donc, drôle de situation, qui a produit comme ça un effet assez étrange dans la perception de cette œuvre, puisqu'elle a été perçue par ces dernières années, cette dernière décennie, les années 50 de Mizoguchi, qui ont vu fleurir des mélodrames sublimes, qui sont les plus connus, les plus identifiés. Et ça ne va pas sans créer, évidemment, une fausse perspective sur cette œuvre. C'est-à-dire que ça a longtemps créé un réflexe téléologique, auquel j'invite le plus possible, et il faut essayer de résister, à savoir cette impression que le style de Mizoguchi aurait lentement progressé vers cet état de perfection des années 50, un état d'accomplissement, qui serait celui de ces derniers films, et que cette décennie serait absolument la meilleure. Or, si on regarde bien, et c'est ce qu'on va tous faire pendant cette rétrospective, bien sûr, c'est que voir des films des années 30, comme La cigogne en papier, ou Les légies de Naniwa, ce sont déjà des films vraiment magnifiques, déjà très aboutis d'un point de vue plastique, avec des recherches narratives vraiment sidérantes. Donc, il ne faut pas céder à ce réflexe téléologique et vraiment considérer ce qui nous reste de l'œuvre de Mizoguchi comme un tout. Et puis, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire se refuser à voir qu'il y a quand même dans cette œuvre une évolution, c'est-à-dire une évolution et non pas un progrès. Voilà, c'est ça surtout la nuance. Et il y a bien une évolution, en effet, dans l'œuvre de Mizoguchi, très sensible, en tout cas qu'on peut suivre entre les différentes décennies, années 30, 40, 50, qui voit ce style, ce cinéaste, aller de plus en plus vers ce qui va faire sa spécificité, et non pas son apogée, mais ce qui va le rendre absolument unique dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire une sorte de quête d'unité, une quête d'une expression en bloc qui vise à morceler l'action le moins possible pour en saisir une continuité absolue dans la narration. C'est quelque chose qui va se condenser, se cristalliser de plus en plus, avec notamment la quête d'unité d'action qui se résume à des plans-séquences et qui vont faire comme ça aussi la marque de fabrique de Mizoguchi. Donc, une découverte qui s'est faite en Europe en plusieurs étapes et qui retrace les hésitations, les tâtonnements successifs qui ont pu accompagner la reconnaissance de Mizoguchi, reconnaissance qui s'est faite d'ailleurs en majeure partie de manière posthume, puisque comme je vous l'ai dit, Mizoguchi est mort en 1956. Et donc, en cherchant un petit peu dans les revues de cinéma, comment ces films avaient été reçus au moment où ils ont été montrés pour la première fois dans les festivals, il y a plusieurs choses très intéressantes qui se dessinent. La première mention de Mizoguchi dans les cahiers du cinéma, ça remonte au numéro 15, c'est le numéro de septembre 1952, donc juste en annonce de la Mostra. Cette première annonce est déjà erronée, c'est-à-dire qu'on signale la vie d'Ohara d'un certain Hirishi Mizutani, donc pas du tout Kenji Mizoguchi. Mizoguchi, pardon. Et donc déjà, il y a une espèce de faux départ, puisqu'il n'est même pas nommé correctement. C'est dans le numéro suivant, le numéro 16, que la chose est rattrapée. Et il y a un premier compte-rendu de la vie d'Oharu. Alors, ce n'est pas signé, c'est une note dans un article collectif. Et on y dit, c'est très intéressant, on y voit des sentiments âpres, violents, grossiers, mélo, point d'interrogation, sans doute, mais sauvés par l'exotisme et la rigueur du talent de Mizoguchi, qui conduit son affaire lentement, sans fausse pudeur, avec un sens profond de la durée cinématographique. L'image est d'une grande beauté, l'interprétation irréprochable, et la scène où Oharu voit passer le jeune prince est la meilleure du cinéma japonais d'après-guerre. Donc, il y a un sentiment quand même que quelque chose d'important, de notable se passe, mais malgré tout, il y a ce terme d'exotique qui va empiéter sur toute la réception primitive des films de Mizoguchi en Europe. On n'arrive pas à en parler autrement qu'à travers cet exotisme, qui n'est autre qu'un terme qui recouvre la distance qui nous sépare de ces films. Tous les critiques, les journalistes qui les voient sentent peut-être qu'il se passe quelque chose, mais il y a des codes qui leur échappent. Un cinéma qui ne semble lisible, ou en tout cas abordable, qu'à travers ce gouffre de l'exotisme qui permet quand même de mettre les choses à distance. En octobre 1953, donc l'année d'après, numéro 27 des cahiers, c'est les Contes de la lune vague, cette fois qui est présenté à la Mostra de Venise. Il y a reçu un lion d'argent, c'est encore un compte-rendu collectif, où il est dit cette fois, c'est justice que le film japonais Ugetsu Monogatari, donc les Contes de la lune vague, ait été cité en premier au palmarès. L'insolite naît du contraste entre le fantastique des situations et le réalisme du traitement, beaucoup plus que de l'exotisme du décor, des costumes, vite assimilés, plus même que de l'inhabituel, d'un langage, d'une gesticulation, dont le baroquisme vient en ligne droite des rites complexes du théâtre asiatique. Donc encore une fois, on sent qu'il y a une certaine distance. Le terme d'exotisme revient, même s'il est contrebalancé quand même par des beautés, des splendeurs qui semblent malgré tout toucher le critique. En novembre 1954, c'est encore un compte-rendu de la Mostra d'après, toujours les cahiers du cinéma, cette fois c'est l'intendance en show qui a été présentée et récompensée récompensée en même temps que les sept samouraïs d'Akira Kurosawa. Et alors cette fois, c'est Jean-José Richer qui dit « De la vie d'Oharu à Sancho Dayu, en passant par les contes de la lune vague, s'est imposé un style toujours fidèle à sa propre unité, fruit d'un admirable équilibre entre le chant rythmé du poète, le trait précis et égal du chroniqueur et les soucis du plasticien. » Voilà, Misoguchi commence à s'imposer, la critique s'ouvre, reçoit ses films, commence aussi à établir une historicité, évidemment on se réfère aux précédents films qu'on a vus et un auteur est en train d'apparaître. C'est chose plus complexe dans la revue positive, qui va mettre peut-être un peu plus de temps à reconnaître Misoguchi, mais où quand même cette perception mitigée, mêlée, est présente dès la première mention qui est faite de Misoguchi dans la revue. Ça date de novembre 1955, dans le numéro 14-15. C'est un compte-rendu du festival de Cannes où on a présenté Les Amants Crucifiés. Alors, c'est Adokiru, sous la plume d'Adokiru, qui dit Les Amants Crucifiés aurait pu être un chef-d'œuvre. Il s'agit d'un des plus merveilleux sujets d'amour fous que je connaisse. Les Amants bafouent la loi, préfèrent la mort que les autres considèrent comme honteuse à la véritable honte qui serait de vivre séparés. La séquence de la barque où l'héroïne découvre l'amour est sublime. Malheureusement, la réalisation est plate, la caméra garde ses distances, elle est trop polie, on ne fera jamais du bon cinéma sans gros plans. Là, résidait la grande valeur du muet. Donc, on sent quand même qu'il y a un présupposé surréaliste, sans doute, qui bouche peut-être une partie de la sensibilité d'Adokiru au film, même si, quelque part, il reconnaît quand même des aspects sublimes et quelque chose à l'intérieur de ce film. Ça va prendre un petit peu de temps. Rentrer 57 dans le numéro 25-26, c'est cette fois une critique des âmes encrucifiées qui sort en salle par Gérard Tandonnet, toujours dans Positif. Les âmes encrucifiées dégagent le plus profond des ennuis. Théâtral, prétentieux et peu sincère, ce film en noir et blanc possède tous les défauts du cinéma japonais, sans les compenser par aucune de ses admirables qualités. Mizoguchi nous offre une bizarre conception de l'amour, toute entière constituée de longs dialogues et d'hésitations. Pourtant, ça peut sembler être aussi une bonne définition de l'amour, mais bon, passons. La morale qui se dégage de tout cela est éminemment suspecte puisqu'elle nous démontre que l'amour non béni par la société ne peut que mal se terminer et que seule la mort peut en quelque sorte le sanctifier. Donc là, c'est vraiment, on passe à côté de, il semble, il y a un rendez-vous manqué avec Mizoguchi qui sera évidemment rattrapé plus tard par la revue. Dans le numéro 75 d'octobre 57 des Cahiers, cette fois, il y a une note de l'auteur Eisner qui signale une rétrospective de Mizoguchi qui a eu lieu au Festival de Venise 57 aussi, où cette fois, on a pu découvrir plus de films et vraiment rentrés dans l'œuvre. Ce sont des films des années 30, 40 et 50 qui ont été présentés. On a pu découvrir Femmes de la nuit, Une femme dont on parle, Élégie de Naniwa, Le destin de Madame Yuki et la dame de Musashino. Donc la connaissance du cinéma de Mizoguchi se complète et il faut vraiment attendre, en fait, mars 58, le numéro 81 des Cahiers du cinéma pour, voilà, affirmer vraiment la défense, une défense de Mizoguchi, une prise en charge de son cinéma puisque les Cahiers consacrent le premier dossier aux cinéastes qui est donc reconnu, là, clairement, affirmé par la revue comme un auteur. Et c'est un article vraiment fondateur qui va lancer l'amour de Mizoguchi, la cinéphilie autour de Mizoguchi et la défense passionnée de son œuvre. Un article de Jacques Rivette qui s'intitule Mizoguchi vu d'ici qui est très connu et il a vraiment, voilà, lancé quelque chose, brisé en tout cas, la distance avec laquelle cette œuvre était perçue auparavant. On sent que l'article de Rivette a été fait vraiment pour casser le présupposé d'exotisme et en tout cas, ce terme qu'on avançait systématiquement pour, en tout cas, prendre un recul avec cette œuvre. Je ne résiste pas, évidemment, au plaisir de vous en lire un passage puisque c'est vraiment sublime. Alors, Rivette écrit « Mais ces films qui, en une langue inconnue, nous comptent des histoires totalement étrangères à nos mœurs ou habitudes, ces films nous parlent en effet un langage familier. Lequel ? Le seul auquel doivent somme toute prétendre un cinéaste, celui de la mise en scène. Et les artistes modernes n'ont pas découvert les fétiches africains en se convertissant aux idoles, mais parce que ces objets insolites les touchaient en termes de sculpture. Si la musique est idiome universel, la mise en scène aussi. C'est celui-ci et non le japonais qu'il faut apprendre pour comprendre le Mizoguchi. Langage commun, mais porté ici à un degré de pureté que notre cinéma occidental n'a jamais connu qu'exceptionnellement. » Donc, voilà, l'article consiste vraiment à dire que pas besoin d'être japonais pour comprendre toutes les subtilités du cinéma de Mizoguchi. Il y a un terme majeur et absolu qui réunit absolument tous les spectateurs et qui les rend égaux devant une œuvre qu'elle vienne de n'importe où, du Japon, des antipodes de très loin. C'est la mise en scène. Voilà, si l'on est attentif et curieux de la mise en scène, point n'est besoin de rentrer dans toutes les particularités, les particularismes culturels d'une œuvre. Au contraire, c'est un langage commun. Il appelle ça un langage commun. Donc, à partir de cet article, plus de reproches à l'exotisme, plus de mise à distance de l'œuvre de Mizoguchi, elle est clairement défendue. Il y aura ensuite une rétrospective à la Cinémathèque qui date de 1958 où les cahiers du cinéma parlent de neuf autres films de Mizoguchi. Je ne sais pas si la rétrospective en question ne présentait que neuf films. On découvre des films comme L'impératrice Yang Kuei Fei. Luc Moulet tente de dessiner une filmographie de Mizoguchi. À ce moment-là, c'est très difficile d'établir des filmographies. Il essaye de dessiner une bio-filmographie en racontant aussi la vie, la carrière du cinéaste à l'état transitoire des connaissances qu'on avait réunies sur lui. On s'interroge même, Luc Moulet s'interroge sur le nombre total de films réalisés par le cinéaste. Il relaye à ce moment-là le nombre fantaisiste de 200 films qu'on supposait à Mizoguchi à ce moment-là. ce sera évidemment corrigé par la suite. Il y aura un nouveau dossier Mizoguchi en mai 59. La revue suit clairement le cinéaste. Il y a même la traduction. On trouve une traduction d'une filmographie commentée par Mizoguchi. Sa filmographie se précise. C'est le numéro 95 en mai 59. Les cahiers vont vraiment continuer poursuivre sur cette lancée jusqu'à une série d'articles majeurs qui seront la traduction des souvenirs sur Mizoguchi de son scénariste Yoshikata Yoda qui seront publiés entre mai 65 et août 67 dans une forme de feuilleton si on veut bien et qui seront ensuite republiés dans un ouvrage aux éditions des cahiers. Donc là la chose est lancée. Alors pour positif l'inflexion sur la réception de Mizoguchi remonte à février 58 c'est une notule de fin de numéro quand même donc il n'a pas une place très centrale sur la rue de la honte qui sort en salle en France et on y lit le dernier film de Mizoguchi n'a pas la beauté plastique sans faille de son Oaru mais déploie le même art insaisissable la même tristesse longuement épanchée la même révolte secrète. Donc là on sent vraiment une sensibilité beaucoup plus fidèle à ce qui fait la spécificité du style de Mizoguchi. Et puis il y aura dans le numéro 37 de Positif en janvier 61 une critique très élogieuse sur la tendance en chaud par Roger Tailleur qui dit la splendeur plastique souffre à peine d'un montage qui se cache montage qui se cache coupant comme un regret dans les plans confondant l'estomper au fondu ou d'une caméra immobile quand elle ne distend pas par ses mouvements latéraux un cadre plus épris de surface que de profondeur sans élever la voix comme en chuchotant Mizoguchi réveille sa magie créant une nouvelle catégorie poétique un surréalisme encore somnolent le fantastique apparaît en filigrane tout contre la cloison du concret. donc ça c'est c'est assez beau et on peut dire en effet on le verra même d'ailleurs que dans l'intendance en chaud le réalisme parfois extrême du film peut toucher en effet à une forme de fantastique et en tout cas on voit que Roger Tailleur fait l'effort de s'approcher vraiment de ce style qui coupe à regret dans les plans essaye de garantir une unité de former des blocs d'action des unités de récits comme ça grâce à une caméra extrêmement souveraine voilà donc on sent que quelque chose a changé vraiment dans la perception de Mizoguchi à ce moment ce début des années 60 il est clair pour un peu tout le monde pour l'ensemble de la cinéphilie qui est si synthétisée dans ces deux courants antagonistes mais qui se répand aussi dans les journaux les quotidiens etc et Positif consacrera un premier dossier à Mizoguchi en novembre 78 c'est dans le numéro 212 où là il y a vraiment des grands articles et puis une vraie plongée dans l'oeuvre avec cette fois en 78 on bénéficie quand même d'une connaissance plus profonde les films ont été projetés à Paris dans le cadre du festival de Paris à l'Action République la même année on a pu voir les Sœurs de Julon les Comptes des Chrysanthèmes tardifs on a pu compléter les années 40 et à partir de là c'est un acquis Mizoguchi est un immense cinéaste un très grand cinéaste évidemment reconnu mais voilà on voit à travers quand même cet attonnement et l'article de Rivette qui a fait complètement basculer la perception du cinéaste à quel point une oeuvre celle de Mizoguchi en particulier s'étant révélée par la fin presque inversée de quelque manière a quand même suscité des malentendus et des tâtonnements pour arriver comme ça à ce stade de reconnaissance et si j'ai choisi de vous parler plus particulièrement de l'intendance Sancho ce soir c'est un film de 1954 qui représente la dernière période de Mizoguchi c'est peut-être pas parce que c'est un film emblématique au contraire on peut dire que l'intendance Sancho n'est pas clairement un film emblématique de Mizoguchi on n'y retrouve pas ces grands mélodrames féminins ces évocations de la prostitution des maisons de geisha des conditions de vie des prostituées qui ont été quand même au centre de nombre de ces films on n'y retrouve pas cette lutte des classes transfigurée dans les rapports du masculin et du féminin et je dirais dans l'oppression du féminin qui a aussi fait une des particularités politiques extrêmement précises douloureuses et enragées aussi de nombre des films de Mizoguchi mais au contraire la perception d'une souffrance universelle d'une douleur comme ça qui réunirait au delà des divisions masculin-féminin au delà de cet axe-là et de la question de la prostitution c'est-à-dire de l'exploitation du corps féminin par le corps masculin de la société on retrouve une idée de douleur universelle qui transcende un petit peu ces oppositions plus précises et qui correspond aussi au contexte du film qui est une évocation du passé c'est un film qui se passe au XIe siècle et qui explore la féodalité les rapports féodaux mais une féodalité qui n'est pas simplement attachée au passé mais qui exprime à travers elle généralise aussi certains rapports politiques certains rapports de force au sein des sociétés qui peut tout à fait tendre à l'universel et parler aux spectateurs contemporains celui de 54 et celui d'aujourd'hui bien sûr donc voilà un film pas aussi emblématique on le disait que les travaux de Mizoguchi sur les prostituées n'élisant pas le féminin comme le dernier degré des rapports de classe le film parle de douleur mais une douleur au même titre qui réunit au même titre tous ceux qui la subissent mettant plus particulièrement en avant une communauté des faibles vieillards femmes enfants hors d'un découpage strictement sexuel on peut voir l'intendant Sancho c'est l'un de mes films préférés de Mizoguchi c'est pour ça que je suis très heureux de vous en parler on pourrait le décrire de manière assez sommaire comme un océan de colère et de pitié et c'est sans doute ça qui va nous amener étape après étape vers le texte de Simone Veil nous sommes dans le Japon du 11ème siècle pour vous présenter succinctement l'intrigue Tamaki Tahira qui est joué qui est joué par la grande actrice Mizoguchi Kinuyo Tanaka et la femme d'un gouverneur en exil d'un gouverneur chassé et tente de le rejoindre avec ses deux enfants son fils Zuchio et sa fille Anju les enfants sont capturés et vendus au riche et cruel Sancho un propriétaire terrien qui réduit ses paysans ses serres à un esclavage brutal et impitoyable évidemment je ne vous dévoile pas du tout la fin du film mais il n'y aura aucun spoiler dans cette conférence alors ce film c'est l'un des derniers de Mizoguchi je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il sera lion d'argent à la Mostra de Venise et c'est bon allez lançons-nous une des oeuvres les plus abouties de l'art cinématographique carrément enfin en tout cas c'est mon hypothèse c'est un déchirant mélodrame bien sûr mais pas seulement empli de pitié et de colère qui profilent surtout qui laissent se profiler derrière le mélodrame un film politique très puissant et on verra ça avec quelques extraits où il est surtout question de la naissance et du difficile cheminement et même surtout de l'énonciation elle aussi problématique de ce qu'on pourrait appeler l'idée émancipatrice et c'est peut-être ça qui est au coeur de l'intendance en chaud de cet océan de misère qu'il nous représente et qui rend le film extrêmement rude et parfois difficile à vivre c'est un film vraiment qui ravage de l'intérieur on peut le dire mais qui derrière cela montre comment naît une idée comment elle apparaît dans le monde comment elle peut être prise en charge et relayée comment elle peut être diffusée et cette promesse cette idée la promesse d'émancipation est aussi au coeur des combats et des luttes qui animent depuis tout temps et encore aujourd'hui évidemment les sociétés humaines et notamment cette société féodale du Japon du 11ème siècle voilà donc Mizoguchi avec l'intendance en chaud on le retrouve au sommet d'un art voilà un art poétique et mélodique même du plan séquence qui s'accorde voilà merveilleusement avec le jeu des interprètes qui sont tous ici absolument remarquables dans un tableau terrible mais qui touche voilà au coeur de la condition humaine et cette condition humaine évidemment c'est aussi ce dont il est question dans le texte de Simone Veil même si c'est un texte exégétique alors pour vous présenter Simone Veil alors elle était philosophe historienne née en 1909 c'est une essayiste du 20ème siècle née à Paris Simone Veil elle est issue d'une famille d'une famille juive alsacienne d'origine alsacienne mais de parents agnostiques elle sera l'élève d'Alain du philosophe Alain au lycée Henri IV qui va devenir son maître à penser elle devient enseignante en province elle sera agrégée de philosophie elle devient enseignante en province et puis elle va se lier aux combats sociaux de l'entre-deux-guerres devenir une figure du mouvement syndicaliste rejoint le piquet de grève de l'hiver 1931 1932 puis de 1936 par la suite elle va abandonner sa carrière dans l'enseignement pour devenir ouvrière à la chaîne chez Alstom ou Renault donc l'une des rares philosophes de l'histoire de la philosophie et même de la philosophie du XXe siècle à avoir vraiment vécu et partagé la condition ouvrière ce qui n'est pas rien consciente du désordre moral de ces années-là et des guerres qui se profilent elle s'engage pendant la guerre d'Espagne contre le coup d'état de Franco elle se rend en 1932 en Allemagne pour écrire sur le climat la montée du nazisme voilà elle va rejoindre la résistance à Londres elle parvient même à faire émigrer sa famille elle a souffert toute sa vie de douloureux maux de tête et elle sera elle mourra à 34 ans en 1943 de la tuberculose et son texte texte que j'appelle exégétique qui livre une lecture de l'Iliade ça s'appelle l'Iliade ou le poème de la force c'est un texte qui a été publié en deux parties en décembre 1940 et janvier 1941 dans les Cahiers du Sud c'est issu d'un cours de sa brève carrière d'enseignante à Saint-Quentin d'un cours qu'elle a donné un cours d'humanité classique un cours sur la Grèce antique qu'elle a donné à Saint-Quentin dans l'Aisne et c'est dans ce texte qu'apparaît pour la première fois en tout cas aussi bien dessiné une notion centrale dans son oeuvre dans sa pensée qui est la notion de force la notion de force qu'on peut résumer comme suit la force c'est ce qui a le pouvoir de faire de l'homme une chose et on voit un petit peu comment peut se rattacher cette idée de force à un film comme l'intendant Sancho qui parle de la féodalité de la servitude d'un tyran qui fait régner la terreur sur ses paysans et notamment sur les deux enfants qu'il vient d'acheter au marché aux esclaves et qu'il va tenir en captivité pendant des années c'est un film l'intendant Sancho qui me semble-t-il en mettant en scène une multiplicité de personnages qui s'étend sur des vies entières même sur plusieurs générations n'est pas centré sur des personnages ou des personnes ou cette notion individuelle qu'on a l'habitude de voir dans les films qu'on appelle le personnage mais est un film qui se situe presque entre ces personnages au niveau des rapports de force entre les différentes classes qui animent la société féodale ici décrite et toutes les parties toute l'articulation de l'intendant Sancho la façon dont les scènes s'enchaînent et la dramaturgie se constituent est entièrement animée justement par l'exercice d'une force tyrannique absolutiste etc chaque scène décrit l'usage de cette force la façon dont on la reçoit dont on l'exerce dont on la subit et c'est pour ça que j'avais envie de passer soit le film au crible du texte soit le texte au crible du film c'est comme on veut mais en tout cas de confronter les deux et pour voir comment on peut préciser avancer cette notion de force et essayer de voir si un film tel que l'intendant Sancho si le cinéma est capable au même titre que la philosophie de figurer une notion aussi abstraite si l'on veut conceptuelle en tout cas invisible et impondérable que celle de force comment on y touche et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça engage je ne vous cache pas aussi qu'on le verra de toute façon mais que le texte de Simone Veil texte très important et en bien des points bouleversants est un texte à la conclusion mystique pour Simone Veil il s'agit de voir comment l'Iliade préfigure avec les grands textes de la pensée grecque antique ceux de la philosophie etc comment il préfigure l'évangile c'est son hypothèse mais elle fait l'évocation on le verra je vous citerai le passage elle établit un rapport avec la avec la religion bouddhiste elle parle du karma etc et là il y a tout à coup un pont qui se crée avec je dirais le le scepticisme spirituel de Mizoguchi ce qu'il atteint dans ses années 50 où un apparent détachement de sa caméra sur les événements décrits cette espèce de distance impériale comme ça et en même temps extrêmement compatissante rejoint aussi quelque part une forme de spiritualité et l'enjeu peut-être de relier comme ça ces formes de spiritualité n'est pas non plus pour rien dans l'excitation de faire cette communication voilà donc pour commencer on peut commencer soit par le texte soit par un extrait je pense que je vais commencer par vous lire un morceau du texte une première citation du texte pour préciser un peu comment Simone Veil entre dans cette notion de force ce qu'elle en dit par rapport en tout cas à ce texte qui est l'Iliade mais simplement vous dire avant que je n'ai jamais lu un meilleur texte critique sur l'intendance en chaud que ce morceau sur l'Iliade donc ça c'est quand même c'est quand même assez fascinant et si on veut on a l'impression que vraiment que ce texte est clair et nous parle est en prise direct sur le film donc déjà c'est une première constatation qui quand on tombe dessus crée la stupéfaction j'espère que j'arriverai à vous le prouver et puis si vous n'êtes pas d'accord on en discutera après mais voilà déjà on a l'impression à distance même si Simone Veil a été la contemporaine de Mizoguchi il ne se connaissait pas leurs oeuvres n'ont pas circulé de l'un à l'autre mais il y a comme ça une espèce de communauté de pensée qui fait que l'évocation d'une féodalité du XIe siècle au Japon répond aux préoccupations d'une philosophe dans les années 40 fin des années 30 début des années 40 en Europe donc ça c'est déjà quelque chose d'assez fascinant donc premier extrait je vous lis je vous lis d'abord le vrai héros le vrai sujet le centre de l'Iliade c'est la force la force qui est maniée par les hommes la force qui soumet les hommes la force devant quoi la chair des hommes se rétracte l'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force entraînée aveuglée par la force dont elle croit disposer courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit la force c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose quand elle s'exerce jusqu'au bout elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral car elle en fait un cadavre il y avait quelqu'un et un instant plus tard il n'y a personne voilà donc c'est c'est le début du texte c'est la façon dont c'est presque une litanie le terme de force c'est répété répété comme ça pour imposer pour s'imposer de manière voilà cardinale dans le texte avec cette phrase que je trouve magnifique c'est il y avait quelqu'un et un instant plus tard il n'y a personne et il me semble que la mort n'est pas traitée différemment dans ce film de Mizuguchi et dans d'autres films que comme une espèce de contingence incontrôlable immédiate et la plus ineffable qui soit sur terre la mort c'est pardon quelque chose de subi et qui qui transforme une personne tout de suite et puis cette idée d'être transformée en chose d'être chosifiée objectivée réifiée si on voudrait qui est tout à fait dans l'idée de la féodalité qui nous sera présentée mais on peut commencer enfin montrer le premier extrait c'est un montage de deux morceaux de l'ouverture du film on va découvrir les personnages et ce que je compte vous démontrer avec cet extrait on en parlera évidemment après c'est que Mizuguchi fait un peu comme Simone Veil dans son texte c'est à dire qu'il place tout de suite l'intendance en chose c'est assez frappant sous le thème de la force ou de la puissance mais quelque part sous cette idée qu'on peut exercer une force exercer un pouvoir sur les autres si vous voulez bien on peut regarder ce premier extrait je vous souhaite je vous souhaite vous suppriste ce nouveau dessus vous vous je vous vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501